Ils avaient cru y arriver, célébraient enfin ce jour-là la naissance de Femwa Gourtsiga. Mais les divergences sur ce que doit être ce nouveau parti, les querelles éternelles entre les deux chefs charismatiques, Gilles Simeone pour InSimp et Jean-Christophe Angéline pour le PNC, ont très vite risurgi. Surtout, les divergences apparues en 2017 au sein même du PNC se sont aggravées. Dernier épisode en date, l'éditorial au vitriol de François Alphonse. Le militant historique du parti Tudiana Johnny Gourts. Voici ce qu'il écrit sur ses anciens amis et leur réticence par rapport à la fondation de Femme. Ce nouveau parti peut se faire avec le PNC, sans le PNC ou même contre le PNC, mais il ne peut pas ne pas se faire. Nous avons joint Jean-Christophe Angéline par téléphone. Il ne veut pas envenimer les choses, dit-il, mais refuse toujours la fusion totale des différentes entités. Il le disait déjà cet été, lors de l'Assemblée Générale, de son mouvement. Nous allons continuer, mais je le répète. En tant que PNC, parce que nous considérons que les conditions politiques d'une dissolution brutale et immédiate ne sont pas remplies. La veille de cette réunion, Gilles Simeone y était allé de sa lettre au militant. Invité en septembre de contraste, il restait sur sa position, veut un parti à tendance, pas un parti confédéré. Il semblait pourtant alors y croire. Nous allons enfin, enfin, parce que je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour le bon fonctionnement de l'ensemble de la majorité, aller vers cette Assemblée Générale constitutive et la désignation des instances avec une organisation qui permettra bien sûr l'expression des sensibilités. En fait, le 2 décembre accorté, FEMO à Gourtsigas sera enterriné, sauf avis contraire des militants. Mais ce sera sans le PNC, sans Jean-Christophe Angéline. Pourtant, les deux hommes l'affirment, il n'y aura pas de déchirure au sein de la majorité, mais au moins cette première conséquence, la création sans doute d'un groupe PNC à l'Assemblée.